L'étape de Porte-Nouveau dans la 19e circonscription électorale de la tournée nationale de reddition de comptes, initiée par le parti Union Progressiste Le Renouveau, s'est déroulée ce mercredi 13 septembre 2023 au siège national du parti. Une délégation des instances dirigeantes du parti, conduite par le député Maoyon Kako, avec à ses côtés les délégations venues de Porte-Nouveau et Adyara, ont rendu compte à leur mandant des différentes actions menées depuis leur installation. À l'Assemblée nationale, la délégation parlementaire, dont l'honorable cède aux engents Jean-Claude Akwiti, n'a pas manqué de remercier le militant pour tous les efforts fournis lors des législatives. Aussi ont-ils écouté les diverses préoccupations à eux soumises et ils rassurent. Nous avons essayé de dire avec le plus de détails possible ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale depuis notre installation. Mais ce qui était le plus important pour nous, c'était d'écouter nos mandants. C'était d'être véritablement à l'écoute de leurs préoccupations. Et je suis heureux de constater, d'observer, que tous ceux qui ont pris la parole, ont pris la parole de manière franche, sans cacher ce qu'ils pensaient réellement. Et nous avons pris note, nous avons pris note de manière vraiment méticuleuse de tout ce qu'ils ont dit. Et je vous assure que nous allons exploiter tout ce que nous avons entendu, afin que sur le plan législatif, sur le plan parlementaire, nous puissions faire avancer leur cause. La cause de toutes ces personnes, de tous ces militants qui ont parlé, c'est une cause, j'allais dire, importante, parce que c'est ce qui leur tient à cœur. Et nous allons faire en sorte que des solutions soient trouvées aux problèmes qu'ils ont posés. Nous avons la chance que l'Union Progressiste-Le Renouveau ait le parti le plus important dans notre pays. Nous avons la chance que nous sommes écoutés par le président de la République. Nous sommes écoutés par le gouvernement. À partir de cet instant, j'évite simplement nos militants au calme, à la paix et à l'espoir que les problèmes seront réglés les uns après les autres. Car vu l'état de notre pays, il est illusoire de penser qu'on peut régler tous les problèmes en une année. Progressivement, lentement et sûrement, nous allons régler les problèmes les uns après les autres, selon l'état budgétaire de notre pays. Fortement mobilisés pour cette séance de reddition de comptes, les militants apprécient l'initiative. Je pense que cette décision est la bienvenue parce qu'il faudrait que désormais, à mis par coup, que les députés puissent descendre à la base, aller vers la population pour leur faire entendre ce qu'ils sont en train de faire et recueillir tous leurs avis pour pouvoir restituer une fois à l'Assemblée afin de permettre à l'ensemble des députés de plaider et voter des lois allant dans le sens du mieux-être de la population. Nous voulons, à travers vos écrans, remercier le président de notre parti et tout le bureau politique qui ont eu l'idée de cette tournée de reddition de comptes. Parce qu'en tant que mandant, ça fait plaisir de revoir ceux que nous avons envoyés au niveau de l'Assemblée nationale pour travailler pour nous. Et aujourd'hui, ils sont revenus pour rendre compte. Et vous voyez avec moi l'engouement qu'il y a autour et ça nous fait énormément plaisir. Ce qui me tient beaucoup plus à cœur, c'est par rapport à nos marchés. Je voudrais que cette doléance que nos femmes ont relevée tout à l'heure soit prise en compte. C'est une bonne initiative et il faut le faire à tout moment. Pourquoi pas deux fois par an. Donc, on va voir, il y a deux sessions par an. Donc, session extraordinaire. Donc, à la fin d'une session, ils peuvent prendre compte d'abord et puis prendre le désirateur des citoyens. Là, c'est une bonne initiative, surtout au niveau de l'EP et le renouveau. Et c'est dans une ambiance conviviale et de satisfaction face à l'initiative et dans l'espérance de la prise en compte des différentes doléances qu'a pris fin cette séance et qu'a permis dans la commune de Seymepodi pour le même exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !